alors tu as commencé un projet mais j'arrive pas à terminer arrive au bout simplement parce que tu es distrait tout le temps parce que il ya plein d'opportunités qui se présentent juste après avoir pris la décision de lancer ce projet ou bien de développer cette entreprise ou bien de lancer ce business là et tu passes de projet en projet d'idée en idée tu n'es jamais tu n'as jamais de résultat juste parce que le résultat vraiment conséquent c'est parce que tu passes d'idées à d'idées peut-être je ne sais pas ça mais c'est ça le truc quoi cette vidéo elle est faite pour toi parce que je vais te parler du fait d'être focus dans ce qu'on fait la concentration à une très grande importance dans tout ce qu'on entreprend pourquoi je dis ça il ya nous sommes au dernier trimestre de l'année sommes au quatre fois de l'année et au cours de cette année j'ai changé ma façon de faire le business j'ai changé ma façon de mettre en place l'écosystème de mon business quoi ok je l'ai fait en mieux on a mis un mardi quoi mi juillet qui ont servi de l'impact pour la suite et le truc c'est que quand j'ai pris la décision de le faire que j'ai commencé à passer à l'action immédiatement il ya eu ce qu'on appelle la description qui a suivi la description j'ai appris une vidéo je parle de ceux de ça quoi c'est tout ce qui vient qui te poussent à te faire croire que tu as pris une mauvaise décision précédemment quoi ok dans une décision qui a pour but de changer positivement et drastiquement le cours de ta vie cela dit si elle a peut démontrer que elle n'était pas une bonne décision celle que tu as pris que tu as prise à la base quoi ok dans l'idée maintenant c'était poussé à changer et revenir au point de départ ou bien passé à autre chose quoi et puis tu vois là comment tu vas faire tu vas faire tu vas partir d'une idée tu vas partir du projet en projet sans jamais rien terminer quoi et j'ai tenu j'ai tenu j'ai tenu et il ya quelques jours il ya une série de choses qui m'arrivent et tout habituellement je ne laisse pas faire ça et tout ce qui se passe c'est que moi j'utilise la méthode pomodoro pour travailler dans 25 minutes de concentration 5 minutes de pause 25 minutes de 5 et après 4 rue pomodoro et après quatre séries comme ça j'ai fait 15 minutes de pause soit donc déjà il ya un truc qui s'est passé quelques jours avant et aujourd'hui il ya eu un autre truc qui m'a vraiment cassé quoi on m'a dit ça comme ça sur le compte parce que après on va dire quoi la série de trois la troisième série je suis allé prendre mon smartphone pour voir et puis j'ai vu un appel de quelqu'un comment je vais dire ça que il m'appelle presque jamais quoi donc m'appeler c'était pour un problème des gens qui fallait régler du moins pour cette personne tout et la personne m'a mise dans une situation vraiment très compliqué parce que je m m a fait comme on va dire ça m'impliquer m a intégré dans la dans le la séquence de résolution de ce problème et du coup ça m'a pas c'est parce que c'est la personne m'a donné l'impression que je voulais pas du tout l'idée je voulais pas la soutenir et quand c'était vraiment pas le cas c'est juste que nous sommes le black friday c'est bientôt nous sommes aux quatre fois je dois préparer plein de choses à mettre plein de choses en place pour pouvoir bien tenir pendant la période de fête et tout avec les produits et services et tout donc je suis vraiment pas disposé à faire autre chose que c'est déjà que j'avais pas prévu c'est du coup ça m'a cassé tout le programme j'ai toute la journée j'ai travaillé avec beaucoup d'efficacité travail mais c'est en fournissant beaucoup d'énergie c'est en fournissant beaucoup de l'effort pour pouvoir le faire tout et avant de continuer je t'invite à me laisser les gens like pour dit que tu aimes le contenu que j'ai fait c'est que ce bouton s'abonner afin de rejoindre la commune c'était et puis tu cliques sur la plus que tu es à côté d'être notifié chaque fois que je peux de nouvelles vidéos sur la chaîne ok merci de l'avoir fait donc voilà voilà ce qui s'est passé j'ai fourni beaucoup 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 d'efforts cette journée et pour travailler quoi voilà pourquoi je suis un peu cassé je suis un peu la cinturement quand je termine ma journée je suis pas fatigué à ce point et tout donc voilà ce qui s'est passé et j'ai bien fait c'est mieux pour partager ça avec toi pour deux parce que je sais que ça t'arrive aussi ok je sais que ça t'arrive aussi j'entrepreneur tu essaies de faire des trucs mais il ya toujours des choses qui viennent de déconcentre qui t'amènent ailleurs habituellement je le fais pas ces jours c'est parce que pour plein de petites raisons je j'allume mon smartphone mais généralement mon smartphone il est toujours éteint il est toujours en mode avion il ya les applications que je n'utilise pas du tout il ya des personnes auxquelles je réponds presque jamais si on m'appelle avec un numéro inconnue je décroche pas et bien que ça va même presque pas ça va presque pas sur les puisque c'est presque toujours éteint si jamais la personne appelle quand ça me met je décroche pas et tout c'est uniquement les personnes qui sont dans le mode en répertoire que je prends et j'ai à moi je prends pas c'est que je viens voir les appels et puis je rappelle donc les e-mails et tout c'est à mes journées que j'ouvre mes e-mails ça me journée que j'ouvre les autres trucs quand j'ai lié à fait la plus grosse partie du travail que j'ai à faire c'est là que j'ouvre les autres trucs pour voir un peu ce qui se passe est ce que j'ai reçu un truc important est ce que ceci est ce que cela et c'est quoi tu vois cette petite erreur que j'ai fait ce matin puis ça m'a permis de me rappeler que je devais je devais retourner à cette habitude là complètement quoi parce que ce que je faisais avant c'est que ce que je faisais avant pardon c'est que quand je me lève le matin je après ma routine matinale je commence à travailler immédiatement quoi jusqu'à on va dire quoi midi midi 13h et c'est là que j'allume et mon téléphone pour la première fois c'est là que je vois mes e-mails pour la première fois mais depuis quelques mois depuis le mois de mars on va dire ça comme ça j'ai un peu changé cette habitude parce qu'il ya plein de choses que j'étais en train de modifier j'avais besoin d'avoir les informations de certaines tout le temps quoi donc du coup j'ai un peu changé cette habitude là ok donc là ça me rappelait que tu vois voilà ça t'a gâché tout à l'ajouté si tu avais vu cet appel là en fin de journée ou bien quand tu as terminé de faire les trucs importants et comme je suis en train de refaire aussi mon site internet personnel et aux effets j'ai vraiment pas bien bosser tout c'est tout ce que je peux je peux te dire et on n'a pas bossé je sais que ça t'arrive aussi souvent et c'est pousser tout je fais tout ça pour te montrer que c'est pas qu'à toi que ça évite moi des solutions aussi pour te montrer pour te dire que voilà comment tu devrais faire donc voilà ce que tu devrais mettre en place voilà ce que voilà comment ça se passe quoi ok c'est vraiment pas plus compliqué que ça donc je passe vraiment de très mauvais moment des moments vraiment difficile c'est en mai c'est que ça va passer et c'est chacun qui décide en fait comment est-ce que tu vois un truc c'est juste pour moi c'est juste une pique de rappel pour dire voilà ce que tu dois encore changer parce que tu dois encore changer pour avoir les résultats que tu es compté à obtenir quoi c'est simplement qu'au bonjour donc voilà je voulais pas très salé comme d'habitude comme je parle de business de mindset de productivité pour un challenge que j'organise qui te permet de lancer ce qu'elle est lancé développer ce qu'elle est au business on s'est justement étape à étape ce que tu avais pour pouvoir le faire avec la méthode du challenge quoi ok il ya ce truc dans la description tu cliques sur le lien tu rends plus le temps c'est le former et puis tu rejoint les cinq jours du challenge ok voilà ce que je peux faire pour aujourd'hui si tu aimais celle qui te poussent toujours à procrastiner à passer toujours à autre chose et tu vas faire ça après tu vas faire ça après tu vas voir toujours tout moi ça dans les commentaires et qu'est-ce qui te l'est qu'est-ce que par quoi tu te faites je lui dis c'est un smartphone ce c'est ton ordinateur est-ce que c'est la télévision est-ce que c'est la radio est-ce que je sais pas moi dis-moi tout ça dans les commentaires surtout surtout s'il te plaît partage cette vidéo il ya plein de personnes qui vont avoir ce type de contenu et pour moi ce serait un plaisir de pouvoir partager cela avec toi il ya ces personnes aussi donc je te dis je te souhaite une excellente soirée on se dit à la prochaine ciao